Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un routage avec les atlases de courant fournis par Selgray-WR. Nous avons calculé des atlases de courant de marée à partir des modèles de Maï-Océan. Le modèle IBI couvre les côtes entre la mer du Nord et Gibraltar. Le modèle ENWS couvre les côtes de l'Europe du Nord. Nous allons faire un routage entre Cherbourg et les Needles. Chargeons donc les atlases correspondants. On choisit donc le Golfe Normand-Breton, la Baie-de-Seine, le Solent et le Channel. Cliquez sur le bouton Charger, puis Retour. Les courants se chargent. Notez que cette procédure ne se fait qu'une seule fois. C'est ce qui rend très pratique ces atlases de courant et les différencie des gribes de courant. Voilà, les atlases de courant sont prêts. Chargeons maintenant un fichier grib. On choisit le modèle Arpège Europe qui correspond parfaitement à ce type de navigation. Le vent et les courants s'affichent. Chargeons maintenant une route entre Cherbourg et les Needles. Réglons maintenant les paramètres de routage. La date du départ, le 25. L'heure du départ, 13 heures. Tout le reste sans bloquer. Commençons pour l'exercice par faire un routage sans courant. C'est parti ! Le calcul se fait rapidement. Nous sommes au bon plein, en route directe vers les Needles. Faisons maintenant le routage avec les courants. On clique donc sur Courant, puis Atlas de courant. Le calcul tient compte de tous les effets du haut courant, à savoir la modification du vent réel et la dérive du haut courant. Des flèches de courant sont dessinées à chaque point de la route. On retrouve la trace classique d'une traversée de manche par vent de travers. Zoomons sur la route. Il y a beaucoup d'informations et cela devient rapidement assez illisible. Effaçons quelques données pour clarifier l'écran. Les bateaux sont affichés avec leur cap-surface. Ouvrons maintenant le tableau de marche. Nous pouvons retrouver toutes les données de navigation, y compris celles de courant, le cap-fon et le cap-surface. Faisons maintenant défiler le temps. On constate que le bateau rouge garde un cap-surface quasiment constant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons vu comment faire un routage en tenant compte des courants de marée, grâce aux atlas de courant fournis en exclusivité par cette grille WR. On retiendra que les atlas à haute résolution couvrent toutes les côtes européennes. On ne les charge qu'une seule fois, ce qui les rend très pratiques. Les calculs intègrent tous les effets du haut courant, à savoir la modification du vent réel et la dérive du haut courant. Enfin, les calculs sont plus longs qu'en absence de courant.